De retour pour le dernier match de cette confrontation de Challenger Series, après avoir vu le Paris Saint-Germain chuter sur la première marche qui leur était destinée, on la va laisser, c'est Fnatic Academy, effectivement, ici c'est Fnatic, Fnatic est magique et qu'on sort évidemment, le Cop de Boulogne pourra revenir la semaine prochaine pour aller voir cette équipe jouer contre une autre équipe de football, puisque le Paris Saint-Germain jouera contre Schalke 04, l'équipe allemande qui a scoré une première victoire ce soir, mais le match qui va nous intéresser, mon cher Gardoum, ce soir c'est Misfits contre Millenium, l'entrée en lice de l'équipe, j'allais dire parisienne, mais oui, près de Levallois, on va dire, du côté Millenium, avec des résidents étrangers qui vivent en France, du coup, pour les cinq joueurs. Du coup, ce sera le drapeau français, ce sera le drapeau français peut-être, du côté du logo Millenium, face à Misfits Academy, qui possède aussi un français, enfin qui même est le seul de cette confrontation à être français, le bon Yuki Florent Solaire de cette Misfits Academy, accompagné de Dream, le joueur coréen qui était déjà présent du côté de Misfits. J'ai hâte de voir ce BO parce qu'il va répondre à des inconnus la préparation de ces deux équipes pour les phases européennes. Moi, je mettrais bien Misfits Academy devant quand même, c'est-à-dire que Misfits Academy ont une bonne team, mais ce problème, c'est quand tu as une bonne team, par rapport à une team excellente, une grosse team très très grosse, ça paraît difficile, sachant que Misfits Academy, comme c'est écrit, ils ont pris le slot d'Epsilon. Tout à fait, et il faut noter la non-présence de la Mabir expulsée pour du trash talk pendant quatre mois, voilà ce qu'il en coûte de ne pas être un bon joueur, enfin d'être pas un joueur, c'est pas une histoire de bon ou pas bon d'ailleurs, c'est plus une histoire de toxicité. Un exemple. Durant cette semaine et ils viennent pour aller remporter le premier point face à Misfits Academy. C'est un match assez intéressant parce que match clé tout de même dès la première semaine. Si Misfits Academy prend les points, on va les mettre assez fort au niveau du classement. S'ils ne les prennent pas, on va pouvoir plutôt les mettre en bas du classement en disant que c'est une équipe qui n'est pas capable d'aller passer les playoffs. Ça va être intéressant de juger ces deux équipes qu'on dit milieu de tableau, à voir qui va prendre l'ascendant. Alors, de mon point de vue, moi, je mettrais vraiment Millenium devant. Bon, le duo coréen, jungle top déjà, ça aide beaucoup forcément. Ça fait le taf. Pinoy qui est tout à fait solide comme Cariadé. Préti, que je trouve vraiment excellent comme joueur chez Millenium. Après, Norskeren, lui, j'ai aucune idée. Oui, il a fait partie de la Dream Team de RAM. Il a fait partie de le district qui était les champions anglais. Donc, Norskeren en faisait partie, mais ils n'ont pas pu se qualifier en Challenger Series qualifier parce qu'il y a eu des soucis en interne. C'est devenu la team Larsen, tout ça. Mais Norskeren fait partie de ces joueurs qui connaissent la scène européenne, mais on va dire plutôt sur des matchs pas de Riot. En gros, des matchs plutôt réalisés dans des conditions ESL ou des équivalents Underdogs sur la partie anglaise ou du Nord. Mais du coup, le joueur norvégien va essayer de peser de tout son poids en association avec Pinoy sur la botlane. Pinoy Norskeren face donc à Yuki Dreams. Je ne mets pas Dreams comme le dernier des supports de cette Challenger Series. Il a été très bon sur Bard l'année passée du côté de Misfit. Et surtout, il a amené des beaux plays pour Ansama. Et c'est vrai qu'il avait rempli une belle position de support. Ça fonctionnait très bien. C'est une duolaine qui a très très bien marché. Et ce n'était pas uniquement du Ansama, en effet, comme tu le dis. C'est quand même un joueur qui a pas mal d'expérience. Après, voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que pour moi, tu as une bonne team. Et en face, tu as des joueurs un petit peu plus monstrueux, tout simplement. Et ce n'est pas vraiment la même catégorie, je trouve. Après, il y a le karma. C'est-à-dire que Millennium, ils sont présents dans les Challenger Series depuis longtemps. Ils n'ont qu'une envie, c'est de remonter pour revoir les jeunes années qui les ont mis en LCS à l'époque. Ils avaient racheté la team Alternate, je crois. En fait, Millennium avait repris la team AA après la saison 1. À l'époque où il y avait Moma Omid, Soazotop, Yellowstar en AD, etc. Lina Khan Jungle, d'ailleurs. Et en support, c'était Enretid. C'est possible. Non, avant Enretid, il y a eu Kuja. Ensuite, cette team-là, ça a fini par 10 bandes. On a des joueurs qui sont partis chez Fnatic, etc. Ils ont acheté la team Alternate, je crois. Ils avaient acheté la team Alternate, qui a ensuite 10 bandes. Et ensuite, je crois qu'il n'y a pas une team avec... Ils se sont retrouvés en Challenger Series. Ils ont aussi gardé leur slot pendant deux ans. Et du coup, ils ont essayé des choses successivement. Il n'y a pas une team avec AraQ Bot entre deux ? C'était une équipe après qui est restée en Challenger Series, il me semble. Et du côté de Millenium, on essaye de retourner en LCS. On s'est mis dans la poche un coach coréen, Laden, qui aide justement Mimic et Style à trouver leur place. On se retrouve donc face à Miss 8 Academy, qui est du côté blue side de l'écran. Et on a les Millenium du côté red side. Le band de Zahira, premier band en face pour North Karen. Sachant qu'on va directement en band Camille, forcément du côté de Millenium. On ne veut pas laisser l'opportunité de ce pick en first, bien évidemment. Alors, Malzar, qu'on enlève aussi du côté des Misfits. On a vraiment target les supports, là. Dans ces conditions-là, on support. Alors, il y a encore un personnage qu'on voit parfois, qui est pas mal du tout. Tam Kench. Un peu particulier à jouer, c'est-à-dire que tu ne vas pas vraiment dominer la lane, mais tu vas tellement empêcher tes alliés de se prendre n'importe quoi, que ce soit des ulti de Syndra ou autre. Et dans ces conditions-là, tu peux laisser Syndra open. Ça peut se faire. Dreams, en plus, l'avait déjà joué. Misfits, donc, qui banne le Malzar après la Zahira. Le blanc, la Camille, il ne manque que le Rengar. Du côté de Misfits, on finit avec Jace, bien évidemment. C'est le pur classique de la phase de ban qu'on a pu voir en LCS jusqu'à présent. C'est du très pro, en fait. Plus tu baisses de niveau, plus tu vas target ban les gens. Et à plus haut niveau, tu bannes, ce qui est complètement OP dans la méta, on va dire, justement. Le petit point intéressant ici, c'est qu'au niveau de Misfits, s'il y a une draft qui pourrait se mettre en place, si Ryze n'est pas ban ici, ils peuvent first pick Ryze, ce qui permet, du coup, même si les Millennium prennent Syndra, de ne pas être inquiets. En deuxième rotation, tu peux très bien partir sur Top Jungle ou des choses comme ça avec un Kha'Zix, si ce n'est pas pris. Et tu te réserves, potentiellement, si il y a une Syndra en face, l'opportunité de prendre un Tam Kench, comme ça, même si il y a une Syndra, ton Karyadé n'est pas inquiets. Attention, on fait un point, Gardoum. Le Rengar n'a pas été ban. Donc, on ban Swain à la place pour Jitsu, a priori, puisque ce n'est pas un des champions de pool de Koskyou. Et on prend Varus, du coup, Rengar open. Est-ce que c'était expected par les Millenniums ou est-ce qu'ils voulaient forcer le pick de misfit sur Rengar pour jouer YGV1, par exemple, ou d'autres types de champions ? Je ne sais pas, mais en attendant, on a, du coup, des choses open. Et Millennium qui a l'air de plutôt partir sur un Kha'Zix. Ah, un Kha'Zix, c'est un peu plus versatile, effectivement. Tu as quand même le jump in, jump out. Tu as le poke à distance, qui est assez intéressant. Et en termes de 1v1, c'est vraiment monstrueux, là où Rengar a besoin de ses stacks, forcément. Alors, les stacks de Rengar viennent vite quand on saute d'un bush, mais ce n'est pas toujours simple à mettre en place. Et un Rengar a besoin de Snowball avant le niveau 6, malheureusement. C'est un peu compliqué. Et tant que tu n'as pas tes stacks, tu ne bénéficies pas de toutes les forces du personnage qui te permettent plus tard de prendre un peu plus de stuff tanking, justement, vu que tu as 20% d'adées en plus. Oui, et North Karen qui va se concentrer sur un Thresh. Thresh qui lui avait déjà été banni lors des différentes phases où il avait pu jouer. Donc, c'est intéressant de voir que cette fois, il a sécurisé ce champion. Ça va permettre également à Steel d'aller très loin dans la jungle adverse pour se faire récupérer par un Thresh en combinaison qui peut le ramener avec sa lanterne. Lennisfield qui pourrait aller chercher un Lee Sin pour Kadir. Comme ça, on montre peu de choses. Par contre, on n'était pas obligé de le prendre tout de suite. Le Rengar qui va rester, du coup. Oui, Rengar qui reste sur la touche. Ryze qui est open. Par contre, je suis étonné vraiment qu'on n'ait pas touché à ce pick. Sachant que face à Ryze, qu'est-ce que tu mets ? Tu as une Cassio que tu peux mettre, mais ça ne perd pas forcément. Cassio, c'est bien face à Ryze, mais il tient sans problème le match-up. Il peut farm. Syndra ne va pas détruire un Ryze en lane de toute façon. Je suis surpris que le pick n'ait pas encore été montré à aucun moment. Brome, qu'on n'a pas vu depuis... Sérieux ? Très bien, intéressant. Brome, pour contrer une composition POC qui pourrait se mettre en place du côté Millenium. Assez intéressant. Néanmoins, c'est très tôt pour sortir Brome. On veut peut-être se libérer de la puissance des carries qui vont être récupérés en deuxième phase. Pourquoi ? Parce que les misfits, sur cette opération, vont laisser Pretty pick. ban, un deuxième ban, et ensuite Pinoy va pick une première fois. Donc là, il y a une phase du côté Millenium où on va avoir ce choix. Et voilà, on pouvait anticiper du POC du côté Millenium. Brome est déjà en anticipateur de ça avec ce bouclier. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu pars sur Corki où tu annonces que vous avez Brome qui va empêcher le POC. On prend du POC. C'est un peu particulier. Je ne comprends pas trop la stratégie des Milleniums ici parce qu'effectivement, Corki tient à peu près tous les matchs opomides. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne vraiment bien. C'est bizarre du côté Millenium. Là, ils réagissent inversement auto-counter. Ryze qui est ban maintenant du côté Millenium, forcément. Après, est-ce que ce n'est pas un Corki botlane ? C'est compliqué quand même à jouer. Si on a un AD sur la midlane, on pourrait avoir une inversion des carries. Surtout que c'est vrai qu'on profite d'une main range du côté de Corki. Moi, je le mettrais presque sur la botlane s'il y a moyen. Après, ce n'est pas trop dans le pool de champion de Pinoy. Attention, on verra bien. Ryze qui est supprimé de la partie, ça s'était attendu. Du côté des Millenium, on a un deuxième ban à faire pendant que Fiora est sorti pour Jitsu. Le problème, c'est qu'en voyant des bans comme Fiora de Jace, on annonce une top lane directement qui va être une top lane full tank. À moins qu'on nous sorte des piques un petit peu surprise. Mais type le écho tout à l'heure, le écho DPS, que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Mais il y a peu de chances, au moment où on voit beaucoup de fights au niveau de cette top lane. Effectivement. Et pas de Syndra de ban. On laisse le pique Syndra. On veut forcer même le pique Syndra sur Koskyou. Attention. Et le ban de Ziggs sur la botlane. Et du coup, ça, c'est un peu bizarre, je trouve, par contre, puisque quand tu piques déjà un brome de ban Ziggs, je trouve que c'est déjà un pique que de toute façon, tu vas pouvoir encaisser normalement avec le pique brome. Surtout que tu peux arriver facilement au corps à corps avec un Q-spell ou alors tu flash, tu lui mets une auto, tu Q-spell derrière. Enfin bref, tu mets un système en place pour aller récupérer ce Ziggs. Et on a une MF qui fait son apparition du côté des Millenniums. Une MF qui peut se jouer sur la botlane. Et puis, qui peut mettre un ulti dans le shield de Brome aussi. Je ne comprends pas la draft de la deuxième. Et j'ai envie de voir un petit peu les tenants et aboutissants de cette draft. Pourquoi est-ce qu'ils vont jouer comme ça ? À quel moment ? Enfin, sachant que c'est une MF ici qui va être AD d'ailleurs. Ce n'est pas une MF support puisqu'on a déjà le Thresh. MF AD qui se joue maintenant avec le build d'étalité. Ça fait Youmu, Black Cleaver, Voile de la Nuit, Dractar. Ça fait des dégâts tout simplement monstrueux. Mais ça va être difficile à jouer en face. Katarina qui est pique face à Preti. Tout à fait. On utilise Shen également qui va pouvoir être sur une bonne combinaison avec un Lee Sin. Également avec un Brome qui se porte vers l'avant. Donc, il y a une bonne possibilité de protéger l'équipe. Une bonne capacité à split. Je trouve que l'équipe Misfit est plutôt complète. Et du côté Millennium, on a pris un POC qui normalement peut être réduit par un bon bouclier. Après, on parle du bouclier, il ne peut pas tout non plus. Ce bouclier, il ne va pas tout encaisser. Mais finalement, on va avoir une composition assez tankie du côté Misfit avec deux caries. Un qui rentrera dans la mêlée quand il pourra et l'autre qui va rester très loin à POC avec ses flèches et sa zone de flèches. Du côté des Millennium, on va vouloir plutôt jouer en deux temps. POC rentrer dans le tas. Si le POC n'est pas suffisant, ça pourrait être très compliqué d'aller à l'agression. Les dragons vont être importants dans cette partie. Les dragons vont être importants et le point intéressant de la compo Misfits aussi, permet à cette Katarina de mettre son DPS dans le sens où il y a une chaîne de corruption de Varus qui peut arriver. La Katarina rentre dans la mêlée, se prend un Stay United si à tout hasard il y a un focus potentiel sur elle. Il y a un Lee Sin qui peut vraiment back up Yuki et on a aussi un disengage possible si vraiment ça se passe mal avec la fissure glaciale de Brom. Et là, du coup, concrètement, la composition des Misfits Academy est super intéressante pour tant faire l'engage que le disengage et du coup permettre à la Katarina d'avoir des resets et de placer tout son DPS. Alors, bonne ou mauvaise journée pour Webedia et consorts après la chute du Paris Saint-Germain en première journée face à Fnatic Academy. Est-ce que Millennium vont les rejoindre dans leurs soucis de première journée ou est-ce qu'ils vont pouvoir briller aux yeux de ces sponsors ? Nous le verrons justement dans cette première game qui va opposer ces deux équipes. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire pour moi. À la compo, les Misfits ont réalisé une belle opération. À la compo, les Misfits sont mieux mais après, les Millennium ont une compo à Snowball qui est assez énorme dans le sens où Kha'Zix Kha'Zix, bull de létalité, ça Snowball bien. MF, à savoir qu'une fois que tu as un ou deux items létalité, si tu as en plus les runes avec un Q-spell sur un Crip, donc si ça tue le Crip, ça fait des dégâts en plus à personne derrière, tu mets Midlife. Le Double qui est très très fort et là où je vais être intransigeant, c'est sur les compos. On a vu Shalk qui a réussi avec des compos sans Wave Clear, donc on peut avoir un surclassage également d'une des deux équipes en disant ok, on n'a pas forcément la compo, comme tu disais Millennium, tu les vois au-dessus mais par contre, on est capable d'aller faire individuellement les plays et le Trèche, champion signature pour North Keren, Pinoy avec cette MF, une MF qui n'a même pas été flexée, on la pique directement en face, en AD carry alors que Trèche avait déjà été pique. Et les carry AD comme d'habitude qui partent maintenant sur le stuff épée longue, forcément pour Rush un petit peu cette tag d'antelée. On rappelle le passif de cet item qui fait que lorsque vous avez tué un creep, si vous infligez des dégâts à l'adversaire, il y a je crois 15 ou 20 points de dégâts supplémentaires. Et on rappelle ce format pour ceux qui nous rejoignent, les EUCS qui se jouent en 5 semaines de saison régulière qui se jouent tout février jusqu'à début mars. Puis ensuite, on arrivera au play-off avec les 4 meilleures équipes du tournoi. Attention, on fait attention du côté Miss Fit pour Millennium, on recule, on se positionne, on va avoir un Miukai qui met quelques dégâts et on se retrouve avec les 4 meilleures compositions d'équipes qui se retrouvent en play-off. Les play-off départagent deux équipes gagnantes qui participeront à un tournoi de promotion, tout ça, ça se jouera début avril, un tournoi de promotion qui permettra de rentrer en LCS de BO3 pour gagner sa place. Le premier BO3 face à une équipe de LCS, la deuxième BO3 contre une des équipes gagnantes de l'autre BO. C'est assez simple, au final, c'est toujours le meilleur qui rentre en LCS. C'est ça. Mais là, on a des teams qui pour moi pourraient truster quelques petites places en LCS. Et vraiment, les titillés, les teams battent tableau sans aucun problème. On a vu les chals que j'ai trouvé vraiment impressionnants et pareil pour Fnatic Academy. Après, pour l'instant, en Europe, les doubles teams, les line-up sœurs dans LCS, ça semble, je vous promets. Oui, effectivement. Les Millennium, donc à l'agression avec Pinheuil et Northkiren, ils peuvent jouer d'un très bon niveau 1. Voilà, on le voit. Le double qui pourra arriver sur le deuxième coup. Là, ils mettent beaucoup de pression. Yuki qui n'a pas une énorme range. Dream qui continue à accuser le coup. Pas d'auto-attaque. On va attendre le niveau 2 et on remet une très, très grosse distance. Des dégâts assez bons sur la pluie de balles de cette MF. Le Lee Sin qui clean toute sa jungle. Koskyu sur le niveau 2 qui agresse. Attention, Koskyu, il est connu pour avoir parfois un petit manque de vision sur sa midlane. Ça pourrait profiter à Steel le joueur coréen de cette équipe Millenium. On sait qu'un KZ s'en vaut énormément. Au niveau du top, le plush est pris comme prévu par Mimic, bien évidemment. Et sur la botlane, moi ce que j'attends c'est de voir Pinheuil réussir ses doubles. Si Réfice et Kuzpelle à chaque fois, le pauvre Yuki va tout simplement subir et il ne pourra farm qu'avec son arrow. Ce qui va vraiment réduire sa phase de pression sur la lane. Sachant qu'en combinaison avec un Brom, Varus c'est un petit peu loin pour aller mettre les auto-attaques requises ou alors il faut vraiment prévoir qu'il vienne de tuer un Kripp justement pour avoir la vitesse d'attaque supplémentaire et pouvoir faire proc le passif. Effectivement. Du côté de Semi-Suite, on est sous Tourelle mais on ne va pas pouvoir l'agresser. Il faut faire attention également. Voilà le bouclier qui permet d'encaisser les dégâts du doublé et surtout Pinheuil qui n'ait plus beaucoup de mana. Donc là, malgré les bonnes auto-attaques qu'on peut placer, on n'a pas la capacité à utiliser tous ses sorts. Par contre, c'est vrai que la mana j'entends beaucoup qui a eu un Kilo enfin, il n'y a pas eu de Kilo encore. Vision sur ce qu'il se passe. Ah ça y est, c'est revenu finalement. Il y a eu un first blood qui a été récupéré par Pinheuil. Ah ouais, c'est un first blood récupéré par l'équipe française de Millenium et on a du coup un Pinheuil qui part sur un très très bon début de partie qui utilise sa valkyrie à chaque fois pour engager. On va retrouver cette botlane. Dreams qui va avancer un très bon hook qui permet d'aller mettre de bons dégâts derrière Dreams qui va mettre un bon Cuspel pour aller chercher Pinheuil. Pinheuil qui est bien slow, l'exhauste. On se repositionne un tout petit peu avec la lanterne, le flash, le heal. Mais voilà, on prend les dégâts des creeps qui niveau 3 font très mal. On stun Northkeren qui est le tank finalement de cette botlane. Il y a l'arrivée de Kha'Zix juste derrière justement. Steel qui va pouvoir mettre énormément de gâts avec une très très bonne peine capitale de ce Trèche. Un Pinheuil qui vient gratter surtout qu'une EMF avec le Snowball. Ça va être assez énorme justement. Avec le premier item, la Dac d'Entlay qui est d'ores et déjà disponible. On a beaucoup de létalité là. Au niveau des runes on commence souvent avec 14 à peu près. Plus potentiellement dans l'arbre du milieu. Oh Steel. Très bon move. Réaction du côté des Misfits Academy qui vont sanctionner Steel là. Koscue qui récupère l'assist. Ça lui en fait une déjà. Ça lui fait un stack sur son saut noir. 29,39 forcément il accuse le coup. Il n'a pas utilisé l'Unite. C'est parfait. Ce n'est pas de l'overkill. Ça va lui permettre de continuer à jouer sur Preti. Preti qui doit farmer ses 1300 gold j'imagine pour avoir le X-Drinker. Alors le corki c'est assez marrant c'est que souvent on prévoit l'X-Drinker et dans la match-up où ils se sentent confiants on voit parfois des rushs brillants assez surprenants d'ailleurs puisque même face à des Leblanc on l'a déjà vu mais je suis plutôt d'accord avec toi c'est l'X-Drinker qui en général est priorisé parce que forcément une cata tu n'as pas envie de la feed. Alors brillants ou parfois on le voit des phages aussi pour avoir des HP supplémentaires en se disant ça va suffire. et c'est vrai que Steve n'a plus de flash le chat va le faire marquer Jidzu face à Mimic ce sera un combat de tank peu de possibilités de ce kill même si Mimic accuse le coup il lui manque quelques CS une dizaine plus d'ulti pour Koscue Steve niveau 5 face à Kadir également niveau 5 on se retrouve tous les deux bot side et Northcuren qui fait une belle entrée en matière avec son Thresh deux belles capitales parfaites Les Thresh qu'on a vu récemment tournent bien on se souvient évidemment du Thresh d'Ignar en LCS qui a été tout simplement monstrueux chez les Misfits je crois qu'avec enfin on est pas loin des 100% des grades touchés mais il y a des joueurs comme ça je trouve les supports cette année qui sont pas mal au niveau des NA il y a Ole chez l'Immortals qui est ultra impressionnant avec sa Morgana il touche toutes ses cages C'est vrai un joueur de Morgana attention tout de même Dream qui ne va pas réussir à faire la différence c'est à dire qui rate son QSPEL on n'a rien touché du côté des Misfits Academy sur cette bot lane et on accuse le coup du côté de Yuki Yuki 60 là avec ses 44 creeps contre les 60 creeps de cette MF le kill également qui l'aide et le stuff de létalité qui commence Et le souci c'est que ça scale beaucoup plus vite MF par rapport à Varus du coup ce Varus à mon avis va avoir beaucoup de mal à trouver un intérêt dans cette game sachant qu'il va falloir absolument offrir des kills via le jungler via une chaîne de corruption au moment des décalages donc on attend le niveau 6 de ce Varus et il faut mettre la pression sur Pinoy qui ce dernier n'aura pas encore de flash à ce moment là et normalement on devrait avoir Kadir qui devrait être présent ici pour insister sur ce manque de flash Oh et là on va pas avoir la vision sur cette ward et ça va laisser Preti récupérer son farm est-ce qu'il va bénéficier d'un blue buff oui Steel va lui laisser Steel qui devrait se diriger ensuite sur un niveau 6 sur le gromp est-ce que Kadir peut faire la différence c'est un niveau 6 déjà son Lee Sin SKT SKT qu'à dire peut-être Soun certains ont des destinées comme ça comme Ooni Ooni l'a fait Corée Europe NA Corée et pour revenir chez SKT en Corée quand même c'est pas la dernière des teams bien évidemment on est en retard du côté de Steel on n'a toujours pas ce niveau 6 tant attendu pour augmenter les griffes il va pas falloir rencontrer Lee Sin je pense un Lee Sin qui va aller chercher un red buff par contre un red buff qui pourrait être Steel par ce dernier attention c'est compliqué parce qu'il a vu le vervet très dangereux l'onde sonore qui ne touchera pas est-ce que Steel va tenter sachant qu'on a le QSP qui va abandonner le red buff malheureusement il va pouvoir l'avoir ça s'est joué à rien je pense la range de reset qui joue bien ce coup là le reset qui n'est pas autorisé pour ce red buff ce qui permet d'aller continuer à être en avance en termes d'expérience surtout une expérience cruciale pour Steel niveau 5 qui n'a pas augmenté ses spikes et là pour aller chercher un dragon il faudra au moins être 2 c'est ce corki qui va le faire les dégâts de pinoy monstrueux Yuki qui a d'huile c'est important de le faire maintenant pour aller récupérer un dragon tranquille et ce premier dragon serait très important pour cette équipe millenium au POC sévère avec ce corki attention 800 HP et ce sera récupéré sans problème du côté de cette équipe millenium on up les griffes et Kadir qui arrive sur un niveau 7 un niveau d'avance complet sur son visage et oui mais maintenant il y a le flash de up du côté de pinoy et là ça va être bien plus compliqué malheureusement de prendre le kill sur cette MF sachant que Yuki avait perdu beaucoup de HP ça a été régène bien évidemment avec les potions et avec la maîtrise Warlord il faut réussir à mettre une chaîne de corruption et que Kadir passe par derrière pour mettre un kick normalement ça fait au moins cramer le flash de pinoy il faudrait vraiment insister sur cette botlane tu ne peux pas te permettre de laisser une MF prendre de l'ascendant puisqu'on l'a vu sur un déluge de plomb les dégâts sous Yuki ont tout de même forcé le heal exactement et Dreams et Yuki qui du coup continuent à accuser le coup en early game il y a une larme de la déesse qui a été faite pour Yuki c'est le choix qui a été fait cette fois-ci on le voit de plus en plus bien que certains décident d'en faire autrement on se souvient de Pinoy d'ailleurs qui avec son Varus joue sur une itemisation faux spectrale IE Runan plutôt sur les auto-attaques du coup vraiment parce que Varus avec son passif bénéficie énormément d'énormement de vitesse d'attaque et du coup profite beaucoup des auto-attaques maintenant c'est vrai que l'autre intérêt du personnage c'est de le jouer avec le pot qu'il y a avec l'énorme attention Préti face à Coscu on met l'Ultimate on met l'Ignite ce ne sera pas suffisant avec un Préti qui a pris cet ex-drinkteur dont on parlait plus des HP supplémentaires Kadir par contre qui pourrait essayer d'aller mettre une rage du dragon fantastique sur un Préti qui serait désaxé c'est ce qui va être fait on utilise même l'Ultimate de Shen le Stand United pour aller récupérer une assist et Kadir qui se délectera de ce kill très bien vu mais très attendu l'Overkill complet avec le Stand United c'est vraiment histoire de dire voilà les gars on va récupérer une assist on ne craint rien j'ai rien à faire sur ma top lane de toute façon il se passe tellement rien face à ce Maokai que je peux me permettre d'Ulti juste pour avoir un assist et récupérer quelques golds c'est assez incroyable tout de même oui cette équipe d'Emi Suite Académique qui avance sur la tourelle on a beaucoup de dégâts sur Kadir on n'a pas de Red Buff par contre pour brûler les briques ou les étendards qui sont présents style pour la récupération des quelques creeps on va lâcher celui-là Jizou face à Mimic je ne pense pas qu'on arrive à ce kill ça c'est une constante Jizou qui part sur ce Tiamat dont on parlait ouais justement et c'est intéressant pour le push forcément face à un Maokai sachant qu'il a déjà pris la Sunfire n'est pas intéressante face à Maokai et ça va lui apporter du coup une petite céréo titanesque plus tard vu qu'il a déjà le manteau de spectre l'ex-drinker sur Katarina qui est pas mal du tout puisque Korki ça a quand même un gros burst Katarina a aussi quelques ratios AD bien évidemment et généralement il ne faut aucun que tu as 1000 bursts une petite auto-tac perdue c'est toujours ça de gagner en plus tout à fait d'ailleurs il va récupérer ce sable trevissier Koskiew le joueur néerlandais en combinaison avec Kadir deux joueurs néerlandais dans cette line-up Miss Fit Academy Steel et Norskeren qui font le déplacement dans la bot lane ils vont faire face à ce Lee Sin par contre ils sont vus le Cuspel pourrait partir sur Norskeren ça va partir on va mettre l'ulti on va mettre beaucoup de choses Norskeren qui se repositionne Kadir par contre qui va l'envoyer dans le pit du Drake il va réussir à se repositionner et là c'est le kill pour Mimic Mimic qui pourrait essayer de bloquer il va arriver à tomber Preti qui met d'énormes dégâts un teamfight là 5 contre 5 tout le monde se joue sur Koskiew Koskiew qui va récupérer un premier kill Norskeren qui va rater son flay c'est la débandade du côté des Millenium 3ème kill du coup parce qu'il en avait pris un en début de combat dans la jungle un official triple kill pour Koskiew Koskiew qui va partir pour prendre beaucoup de dégâts le taud sur Preti Preti qui va devoir reculer il n'a pas de Valkyrie il pourrait tomber ce serait un ace en deux temps pour cette équipe est-ce que la dernière flèche pourrait venir à bout de ce corps qui surinure non ça ne passera pas le flash de Yuki c'est en désespoir de cause par contre est-ce qu'on peut récupérer cette tourelle je ne pense pas intéressant ce teamfight en deux temps mais qui profite au mi-suite Academy complètement mi-suite Academy qui sont super bien on a une Katarina à 3-0-3 ici 3-0-3 la Steel qui est pris à partie on enfonce Northkeren directement au niveau du red buff et là tu as l'arrivée de Koskiew avec la plante on récupère un premier kill sur Steel et on va pouvoir enchaîner ici jusqu'à faire un chase dans la rivière juste après il y a des flashs là qui ressemblent à des Domingo et du côté de Koskiew par contre on récupère ses dieg et on permet d'aller récupérer des kills un reset qui lui octroie beaucoup d'avance et là c'est une 4 niveaux d'avance entre le support et le mid laner des mi-suite Academy il ne faut pas laisser Koskiew dans ce timing là 3-0-3 sans creep il va pouvoir et bien bientôt dépop n'importe qui Préti avec son gros paquet qui veut essayer de pousser sur la botlane mais ça va être difficile et là la composition elle va être parfaite puisqu'on a de quoi tanker le poc avec Dreams et le reste fera beaucoup de dégâts à Kadir en 2-1 également c'est ça le reste tu rentres dans le tas t'envoies Katarina tu dis vas-y tourbillonne s'il te plaît fais la toupie bon c'est un petit peu plus tricky que ça tout de même il faut faire attention après au reset à bien dodge les adversaires puisqu'une Katarina c'est squishy malgré forcément c'était United ça reste quand même assez dangereux à jouer c'est toujours c'est l'épic assassin c'est à dire que le risque est élevé mais si à tout hasard tu arrives à bien gérer ce risque forcément la récompense elle aussi est à la hauteur Preti avec un blue buff en attente de sa trinité qui va rencontrer cette ward qu'il va supprimer de quelques coups de mitrailleuse et on se retrouve avec Kadir qui rode une nouvelle fois sur la botlane il sait que les conditions de victoire sont autour de cette botlane une botlane qui n'a pas débloqué son compteur de kill pour Yuki ou pour Dreams 6-3 pour l'instant attention l'arrivée de Kadir sur la botlane il sait qu'il n'a-t-il forcément et on va prendre Northcreen ici qui ne pourra pas s'échapper pas besoin de focus Pinoy qui essaye de mettre quelques dégâts mais voilà Dreams est devant Dreams est devant avec son bouclier permet de bien temporiser les dégâts que pouvait poser Pinoy sous sa tourelle et là la tourelle va tomber et a priori à moins que Steel arrive à la protéger à 2 contre 4 ça pourrait être compliqué le dépush est bon pas suffisant ça va permettre au moins de prendre la moitié un bout de tourelle finalement on protège bien c'est vrai que l'appui de balle permet de mettre tout de suite les casters à une portée d'une auto-attaque de tour ce qui du coup permet de libérer une partie de la pression surtout que Dreams est en fait low-life si Dreams était full-life c'était réglé la tourelle la première elle est récupérée de topside parce que Dreams malgré son shield a compris beaucoup de dégâts de la part de Pinoy ici mais voilà les Misfits qui jouent c'est plutôt safe leur move on va pas s'embêter à essayer de choper Pinoy North Karen est mal placé on a réussi à récupérer un premier Drake en plus la Steel qui va essayer de prendre le deuxième attention tout de même au level des carrés au fait de se retrouver face à un Lee Sin et il le sort de la zone pour éviter justement l'ounde sonore et le coût raisonnant de la part de Kadir non c'est raté du côté de Kadir mais on va pas se mettre vraiment en danger puisqu'on a ce trick ward qui lui permet de se repositionner Steel niveau 9 face à un Kadir niveau 10 toujours un niveau d'avance par contre c'est Maokai qui se met bien avec cette tourelle de récupérer et les Maokai on a vu tout à l'heure qui était plutôt bien dans les mains de Kikis d'ailleurs qui a complètement détruit la game 9-0-3 à lui seul un monstre tout simplement sachant qu'après avec son écho il a pas démérité non plus mais là dans ces games on est quand même à 2-0-2 du côté de Jizou et Jizou je trouve il fait un excellent taf sur ses Stay United il permet vraiment à sa team de rentrer dans le tas et ils ont pas peur d'aller chercher les fights les Misfits Academy et ça c'est quelque chose de très intéressant ils essayent de mettre une grosse pression et je trouve que c'est un petit peu comme leur grande sœur de line-up voilà beaucoup d'agressivité dans la partie exactement on a réussi à bien contrôler Steel aussi ça fait partie des choses qui permettent à ses Misfits Academy d'être en avance attention cette tourelle qui est lowlife maintenant il va y avoir à faire attention Jizou qui n'a pas encore son Stun United de disponible on va essayer d'utiliser Northkeren comme un premier appel le hook qui ne va pas passer Kadir qui a utilisé son tricquard pour se repositionner on a encore cette tourelle botlane il faut profiter là de l'avance que possède Mimic pour l'utiliser à bon escient on est une TP il faut absolument jouer avec ce Maokai c'est le point fort de cette équipe il faut Maokai actuellement ça va être compliqué de le tuer il ne va pas mourir du tout normalement il y a un bon maokai un peu plus de la part de Northkeren et une fois que Maokai est dans la melee ça permet notamment à Pinoy de placer un très gros ultimate et une grosse face de poker de la part de Preti mais il faut oser aller chercher les fights du côté des Millennium même si pour moi c'est le problème c'est que si tu as cherché un fight et qu'à tout hasard tu ignores Koscue tu n'arrives pas à le voir arriver dans le combat c'est un coup de prendre un ace complet tu as quand même un fight mid-game qui doit être bon du côté des Millennium on va flash on va mettre tout sur Kadir qui pourrait tomber il met l'ultimate on la grappe super grappe de la part de ce trèche ce ne sera pas suffisant pour venir à bout de Kadir on flash du côté de Pinoy le double coup qui n'a pas fonctionné par contre on peut essayer de gratter cette tourelle puisque Kadir n'est plus présent Yuki qui n'a pas fait le déplacement et qui va prendre cette tourelle c'est tellement dommage de ne pas avoir fini ce kill sur Kadir il a essayé un Pinoy le petit flash pour passer au travers peut-être de son allié utiliser le corps de l'allié mais finalement ce n'est pas passé à peu de choses et là par contre l'information est très importante du côté des Misfits Académie c'est qu'on n'a plus du tout d'escape pour ce Kariadé or une EMF sans escape malheureusement c'est complètement free et on a toujours le flashtown potentiel de la part de Jizou je voulais revenir sur ce mid-game qui normalement doit être bon on a un Korki qui a des bons items à ce moment-là de la partie on a surtout une EMF qui a deux items va faire tellement de dégâts sur la barrage de plomb il faut absolument set up des fights avec juste un CC de Mimic et derrière on enchaîne on lâche tout ce qu'on peut et malheureusement ça ne s'est pas si bien passé que ça on va le revoir ce teamfight où Kadir va s'en sortir vivant dans ce qu'il y a rien qui fait un super move il se dit je vais aller chercher Koskyu Koskyu qui est compliqué à récupérer donc c'est Kadir qui sera la cible numéro 1 style en fait qui ne peut plus dps très tôt dans la partie et Pinoy qui n'ajuste pas si bien que ça son barrage de plomb il a tenté après c'est avec le grab du coup de Norskeren qui sort quasiment Kadir de la zone mais je crois que de toute façon il était clipo à l'heure de portée ça ne jouit pas grand chose ici la termite qui va être récupérée en faveur des Misfits Academy qui vont prendre un petit ascendant au goal comme on est à 1300 pièces d'or d'avance c'est pas énorme bien évidemment en 19 minutes la game est assez serrée malgré la différence de kills la game est assez serrée après point important c'est que les kills sont majoritairement sur Koskyu oui après Millennium possède deux dragons qui leur permet d'avoir un mid game un peu plus intéressant surtout ce dragon océan oh le red buff qui sera pas utilisé par contre Kadir qui sera posé dans un trick ward on met énormément de dégâts sur Préti on va mettre l'exos mais ça sera pas suffisant Koskyu par contre qui rétablit l'équilibre des kills il va continuer sur Préti Préti qui continue à mettre des dégâts mais on en viendra à bout avec la TP de ce chêne Norskeren qui est lock par l'ulti des flèches corruptrices de Yuki est-ce qu'on peut finir le kill non le Q-spell ne passe pas le hook non plus on va s'arrêter là on s'arrête là et une fois encore avantage des Misfits 2 pour 1 forcément nouveau kill et nouvel assist sur Koskyu qui a quand même battu un petit peu des fesses je pense lorsque Préti s'est retourné sur lui ça a pu être assez compliqué puisque Préti met des dégâts tout simplement monstrueux avec son corps qui on l'a vu dans le même face à Kadir et on a vu que sans l'arrivée de Jizou juste derrière malheureusement Koskyu aurait eu aussi offert son corps à la science Pinoy qui défend encore Zéam son positionnement Yuki double buff avec la récupération de ce kill ça le met bien Yuki c'est tout ce qu'il demandait il demandait juste un kill il est déjà plutôt bien dans sa game il a fini Samuramana enfin Samuramana son Manamune il a fini également sa Yumu qui lui permet de se repositionner important pour des champions peu mobiles comme Varus t'as pas le choix de jouer sur la vitesse de déplacement ici il a pas encore ses bottes en 2 bien évidemment mais la vitesse de déplacement apportée reste extrêmement intéressante Koskyu pour un décalage au niveau de la botlane est-ce qu'on essaierait le dive sous la terre adverse pour ensuite récupérer justement cette tour ce serait peut-être pas mal et là on revoit le fight Kadir pris à partie et les dégâts énormes tout simplement de la part de Preti sachant qu'il y a eu le kick de Kadir qui a été mis mais le package est inarrêtable et c'est en ce moment là que t'es déçu avec Lee Sin tu dis je vais le repousser loin de moi mais tu fais le kick un petit peu trop tôt et du coup l'adversaire arrive quand même en position ce qui est dommage c'est que finalement dans certaines interventions c'est encore une fois sans Mimic et Mimic il manque cruellement au dispositif des Millenium l'Ultimate qui est utilisé mais Dreams qui va s'occuper de Pinoy Pinoy qui est renvoyé sous sa tourelle on va mettre beaucoup de dégâts on tanque bien du côté de Dreams on fait passer l'aggro un kill de récupéré est-ce qu'on peut aller à la rescousse mettre beaucoup de dégâts il y a un gros paquet qui ne devrait pas tarder ça ne passe pas il n'y a pas de Valkyrie in est-ce qu'on pourrait avoir une grosse bertha plutôt qu'un gros paquet ça c'est peut-être joué à pas grand chose tout de même mais bon finalement on arrive à survivre du côté des Miss Suits Académie ça joue bien ça se joue à peu de choses mais ça joue bien et ils survivent là où ils prennent un nouveau kill sur Pinoy Pinoy qui n'a toujours pas de flash et du coup on pourra peut-être si on arrive à aller assez vite récupérer pareil un autre kill sur ce carry AD on a top lane AD et mid lane qui sont extrêmement bien du côté des Miss Suits ce qui n'ont concédé aucun kill et les CC qui sont bien partis là on a mis une nouvelle fois les chaînes corruptrices de Yuki sur Pinoy puis ensuite Dreams est allé à la charge avant que Kadir utilise sa rage du dragon de quoi éliminer la menace que fait peser les deux items de Pinoy avec sa Miss Fortune une Miss Fortune avec beaucoup de létalité et un dragon cette fois-ci engagé par les Misfits ils veulent eux aussi leur part du dragon parce que les deux premiers ont été récupérés par les Millennium ici et du coup après ce n'est pas des dragons super importants en termes de fight il faut juste faire attention c'est que ces dragons vont apporter c'est pour le dragon ancestral et là du coup c'est un pari à prendre pour les Misfits c'est soit on finit la game avant le dragon ancestral soit on est sûr de le récupérer mais on ne peut pas se permettre de laisser énormément de Drake aux adversaires à partir du moment où ces derniers ont une chance d'en profiter plus tard du coup là cette fois-ci voilà on a concédé deux on ne va pas s'embêter sur le troisième on va récupérer la téléportation la part de Mimic qui cette fois-ci prendra part au conflit normalement ça doit obliger les Misfits à quitter le pit attention Pinoc qui revient il faut aller récupérer cet objectif le smite qui va être fait par Kadir il s'est récupéré du côté des Misfits Academy il mimique tout seul en 1v4 dans le pit du dragon pendant ce temps on s'occupe de cette kata la kata qui a dû se lâcher Pinoc il met un très bon ultimate sur Dreams Dreams qui sera le premier à tomber d'ailleurs du côté des Misfits Academy on recule on sonne la retraite du côté de Misfits Academy Norskeren qui flash malheureusement il n'emmène pas Pinoy avec lui Pinoy qui avance et Pinoy qui va réussir à sortir un kill Préti plutôt à récupérer un kill Misfits Jizou qui essaye 2 tempos mais ce ne sera pas suffisant 1, 2, 3 kills récupérés Gardum dans ce type 3-1 kill à 0 et là du coup c'est un baron qui va être engagé par les Millenium qui ne vont pas perdre de temps on va courir très très vite là-bas sachant qu'on a Kha'Zix qui va pouvoir le faire rapidement ils abandonnent ils abandonnent l'idée du baron ils préfèrent partir sur une termine alors le souci c'est que le baron c'était peut-être une bonne opportunité ici Koskiew va arriver Mide effectivement Koskiew là où il peut peut-être faire un bon taf au niveau du baron sur des adversaires qui perdent 2 HP il ne peut malheureusement pas défendre de toute façon il n'est pas là à temps effectivement on revoit ce teamfight avec un Mimic qui a tout tanké contre 4 personnes on va le revoir avec sa TP en plein milieu du dragon Kadir qui va s'emparer tout de même de ce dragon d'ailleurs sur un Q-spell bien senti il va revenir près de son allié Yuki qui toujours présent à l'affût justement pour gratter cet objectif ce n'est pas simple bon après ce n'est pas un dragon super important donc que ce soit Premise Feeds ou Millenium le move est complètement au worst Koskiew qui a relâché son ulti trop tôt Steel qui va le go in derrière Mimic qui a tampé voilà 4 personnes Pinoy qui a juste à mettre son ulti même s'il est sous les chaînes corruptrices de Yuki puisqu'il n'est pas stun il est juste root derrière Dorskiren qui va tenter un flash mais trop rapide ce qui ne permettait pas à Preti de revenir dedans heureusement pour lui d'ailleurs parce que sinon je pense qu'il aurait pu succomber aux blessures infligées par la Musique Académie et derrière on avance sur Jizou bon Jizou qui ne pourra pas faire grand chose ça va peut-être dangereux mais Muix cette fois-ci tu l'avais dit depuis tout à l'heure il ne prenait pas part au combat il était loin de sa team et cette fois-ci une fois qu'il est là il permet à sa backline de faire le taf Pinoy qui a tout simplement détruit Dreams malgré le shield de ce dernier le déluge de plomb a été monstrueux effectivement Black Leaver plus maintenant Last of Us par on ne part pas sur de la letalité supplémentaire là on veut vraiment ruiner la remure adverse voilà qu'ils arrivent à zéro tout simplement exactement et les Millennium qui du coup reprennent du poil du abet qui reprennent le lead même dans cette partie Préti qui va être au dewarding l'objectif est simple là se concentrer autour du Nashor on a de quoi le DPS assez rapidement avec ce Pinoy en deux items deux kills et Corki également prêt à bientôt finir sa lame d'infini ça va mettre d'énormes dégâts pour peu qu'il arrive à mettre quelques auto-attaques c'est là que ça va être compliqué il faut arriver à porter des auto-attaques et si Corki arrive il a des chances de se prendre un petit retour de bâton avec un taux de Jizou donc le placement de Préti va être super important on va vraiment faire qu'il fasse uniquement des spells et s'approcher quand il sent que le moment est opportun ce qui n'est pas le plus simple sachant qu'il y a aussi la fissure glaciale potentielle et la chaîne de corruption de la part de Varus exactement et c'est un autre visage que propose Millennium après Satorly on hook forcément le Nashor non pas pour avoir la vision mais plutôt pour obliger ce dernier à taper les Misfits qui pourraient rôder autour stratégie vieille comme League of Legends presque et c'est Misfit Academy qui essaye de temporiser surtout d'avoir un meilleur créneau pour pouvoir teamfight c'est pour ça qu'on joue le 3-1 avec Koskyou sur la top lane pour aller récupérer la tourelle au Préti qui va découvrir le forfait le Larsen il arrive juste après la tour top qui va être un petit peu érodée mais c'est pas énorme parce que Koskyou va même pas perdre le temps d'aller mettre des gâts si peut-être il revient enfin dessus on voit sur la mid lane un Préti qui est en train de décaler au top justement au niveau du bot c'est les deux solo laners qui s'y retrouvent et qui finalement vont faire comme d'habitude une espèce de combat d'infirme où aucun des nôtres ne peut prendre l'ascendant exactement Préti justement en 1v2 en 1v3 même avec Dreams il est obligé de flash out Koskyou qui va le rejoindre c'est difficile de sortir de l'étreinte de ses trois joueurs il va être sous le couvert de sa tourelle mais ce ne sera pas suffisant pendant qu'on a ce petit lag qui va sûrement permettre à Préti de tenir un peu plus longtemps en tout cas visuellement ça permet d'aller récupérer une tourelle et là c'est vrai que c'est les interventions très rapides du côté Miss Fit c'est ça qui est très fort c'est qu'on peut aller rapidement sur une cible et là shut down surtout qu'on a le stand United au cas où si on voulait on prenait un pack l'overkill Jizou qui flash complètement overkill à ce niveau là pourquoi pas le grab qui va passer sur Dreams ici sachant qu'on est pas mal placé c'est le support qui fait grab le support un petit peu tanky ça fait pas les affaires du tout des milleniums ici il va peut-être falloir se retourner et c'est de bait au niveau de cette mid lane où il y a un push à faire pour les Miss Fit on est pas mal alors attention en face c'est que les milleniums sont full life effectivement et on a fini les deux items défensifs classiques du chêne du côté de Mimic on a également ces deux items offensifs de complété il y a ce Tiamat en plus il va falloir qu'on a un item supplémentaire pour Mimic être un peu plus tanky et c'est vrai qu'on doit pouvoir résister à différents types de dégâts on voit qu'à dire bien dans sa game on voit Coscue également sur un stuff hybride donc autant d'armure que de résist magique que de HP à prendre pour Mimic quel sera son prochain item Gardum ? Ange gardien Ange gardien ouais effectivement ça mêle tout ça fait tout voilà t'as de l'ARM t'as de l'armure aussi et je suis pas sûr qu'ici dans la game le Gantle Jivran soit vraiment intéressant du coup l'ange gardien me paraît être un très bon compromis pour justement maintenir cette pression dans les fights même si à toi tu meurs tu n'es pas vraiment mort exactement Dream qui va récupérer de la vision autour de ce Nashor un baron qui pour l'instant est laissé bien tranquille à 28 minutes de jeu pendant qu'on a toujours ces petits soucis on s'excuse c'est pas de notre côté que c'est en place on a juste un réajustement du clean feed j'imagine et Coscue qui reprend son couloir top side la voie du haut qui est son couloir préféré maintenant ouais il a l'air de se sentir bien gros avantage c'est que ça le laisse près du baron Nashor potentiellement là où Jizou est sur la botlane en train de faire le poche et du coup Jizou à la stay nated pour rejoindre sa team à la téléportation du coup là c'est un gros avantage au niveau de Macro Yem de la part des c'est qu'ils peuvent 100% du temps envoyer Jizou botlane et du coup maintenir une pression à 4 au baron là où finalement au bout d'un moment Mimic va devoir claquer sa téléportation bah Jizou il pourra juste claquer l'ultimate effectivement et on met Deward du côté de Semifit mais c'est bien défendu par l'équipe Millennium on veut rien lâcher entre ces deux équipes on le rappelle il y a un point à gagner sur cette première game le troisième point à prendre si on gagne les deux games donc ne rien lâcher dès la première partie c'est important c'est BO2 c'est un des derniers formats comme ça Gardoum finalement en BO2 c'est le dernier et le BO2 le problème c'est que t'as toujours une team qui va réussir à gratter comme ça des games par-ci par-là le BO3 est bien meilleur je trouve c'est que BO1 malheureusement il peut arriver tout et n'importe quoi tu peux être en mauvaise forme sur une game BO2 bah t'arrives à gratter une game et du coup même si t'es plus faible bah t'arrives à prendre game du coup tu fais un point quand même bon attention Pinoy on va utiliser directement la rédemption MecosQ qui est très très orienté dégâts qui fait beaucoup dégâts Mimic qui est rentré pour aller chercher KosQ pour l'instant il contrôle 4 personnes Norse Keren qui fait un barrage de sa boxe derrière on a Préti qui pilonne et c'est un très bon ulti sur la voie du milieu Prétrims qui sera le premier à tomber Jizou qui va être contrôlé par le reste de l'équipe Millenium Steele qui va sauter dans la mêlée et le Scarabée qui récupérera un kill supplémentaire on se retrouve avec des Millenium à 4 contre des Misfits à 3 avantages donc des Millenium Complètement qui vont aller récupérer un deuxième dragon des nuages incroyable objectif qui va sans doute leur offrir la victoire ici 2000 golds de retard toujours pour les Millenium bien évidemment mais surtout le point intéressant dans ce Drake c'est que le prochain qui va pop du coup à 36 minutes au final ça va être le dragon ancestral et ce sera un dragon ancestral avec au total 4 stacks pour les Millenium exactement des Millenium qui se sont concentrés sur les dragons enfin les 3 premiers dragons ont été récupérés enfin il y en a un qui a été laissé pour Misfits c'est ce dragon désert on va le revoir là ce move Pinoy qui va pouvoir être protégé on y voit une belle agression du côté de Coscue et de Dreams Mimic sur le côté on va le voir qui reste en place qui flash pour aller chercher Coscue l'exos qui a été placé au bon moment et derrière Pinoy qui va ajuster un ultimate on attendait simplement l'arrivée de Preti Preti va faire tellement bons dégâts sur le Cuspel de Kadir Kadir qui va s'en sortir à rien du tout comme on peut le voir sur le côté gauche de l'écran et Jizou qui sera le second à tomber et il qui est utilisé de Pinoy C'est compliqué parce que Coscue s'est fait exos dès le début Dreams a complètement raté son ultimate et du coup malheureusement ça offre le dragon qui est un dragon des montagnes d'ailleurs pas des vents autant pour moi pour les Millenium ce qui leur permettra aussi de faire encore plus rapidement un potentiel baron sachant qu'on a déjà un Kha'Zix qu'on a aussi un Korki de personnages qui tournent plutôt bien là-dessus Il y a un rappel mortel du côté de Pinoy il me semble Northcuren pour l'instant assez à droit avec ses hooks hauteur d'une bonne partie Dreams il va être la partie On va le hook d'ailleurs on devrait le hook on a mis l'ultimate ça c'est dommage c'est un ultimate qui va manquer Sachant que dans le fight précédent il a un peu raté que le fight a été perdu aussi en partie à cause de ça bien évidemment Là on n'a pas du tout d'ulti on n'a pas de quoi disengage du côté des Misfits Academy sauf la chaîne de corruption de Yuki Et alors Garde-Oum visage de la montagne ou rédemption puisque là on a le choix pour deux supports tanky avec deux idées de stuff différentes Le visage de la montagne est un petit peu plus intéressant à mon avis du côté des Misfits parce que les dégâts des Millenium vont être assez ciblés notamment via Skazit qui va essayer de burst down une personne mais là il faudrait visage de la montagne plus Iron Solari absolument du côté de Dreams Il a besoin d'apporter à sa team cette espèce de gros shield sur l'ultimate de Pinoy Ça fait beaucoup et beaucoup de gold pour des supports qui n'en ont peu Mimic qui a décidé de faire un cœur gelé finalement au vu d'une composition avec un Yuki un Kadhi et un Jizou qui peuvent faire des dégâts en AD Koskyuk a des dégâts mixés donc là c'est vrai qu'on n'a plus du tout peur des dégâts physiques que peuvent proposer les joueurs des Misfits Academy Du tout mais je suis un peu surpris finir la 6 stone Ruby Crystal la terminer c'est sympa pour le passif qui t'apporte 20% de CDR sur les items activables mais quand t'as un seul item est-ce que c'est vraiment intéressant par rapport justement à essayer de rush un deuxième item activable que serait l'Iron Solari parce que ça apporte de HP ça apporte plus de ward mais le passif t'en bénéficie pas tant que ça Une QSS qui vient de proc dans le stuff de Pinoy on veut contrôler les dégâts magiques que peuvent proposer Koskyuk et ne pas tomber trop lowlife Kadir qui déward au dépend des dégâts de ce Nashor et Dreams qui essaie de déwarder mais en désespoir de cause parce que les Millenium sont toujours à la réaction c'est bien fait du côté Millenium on se met pas en danger et pourtant on conserve une belle barrière de vision Là finalement les Millenium qui s'en tirent très très bien dans cette game on est un petit peu en retard 2500 gold mais à ce moment de la partie 2500 ça compte beaucoup moins et on est dans une game très très serrée et les Millenium je dirais même qu'ils ont un petit peu l'avantage grâce à leurs 3 dragons pour le moment sachant qu'au niveau des tours il n'y a pas une tour d'avance pour les Misfits c'est rien à ce moment-là de la partie la terre bot qui pourrait tomber très rapidement pour les Millenium Exactement L'opposition de style entre ce Shen et ce Maoka X continue de scène il est c'est le cas depuis les 33 premières minutes de cette partie ça c'était attendu et les Wards qui essayent d'être positionnés donc du coup les Millenium jouent un jeu qui en fait demande du temps ce jeu c'est le jeu du jeu on attend qu'il n'y ait plus de Wards du côté des Miss Fit Académie et ça y est le Baron est engagé de la part des Millenium ici avec d'énormes dégâts infligés via ce KZX le C1A team sur Koscue directement est-ce qu'on sera à porté ça va passer si on a remplacé le Tone sur North Cloud mais voilà le déluge de plomb de Pinoy qui fait une dette et Mimic qui rentre dans la partie qui va mettre beaucoup de dégâts et surtout qui va contrôler et là les deux KRI des Millenium peuvent se dépasser de façon Free Mimic qui est allé un peu trop loin par contre ce qui va libérer Preti d'une mort certaine Pinoy qui met des très bons dégâts et là on se retrouve avec un 2v3 qui s'enclenche on attendait simplement que le Shane arrive à lock Pinoy Pinoy qui flash out mais le Cuspel de Dreams arrive peut-être à bout de Pinoy non Pinoy qui s'en sortira et Mimic qui joue en 1v2 les débats qui ne va pas normalement détruire un joueur je ne pense pas qu'il serait oh si le Shield c'est un Maokai c'est un Maokai Maokai ne croit rien ni personne ça passe Mimic qui carry le fight à lui seul qui soulève sur ses racines tous ses adversaires c'est vrai que là il soulève effectivement le Maokai en format pas content avec on le disait beaucoup beaucoup d'armure avec une cote de maille en plus de ce coeur gelé malheureusement North Karen est tombé trop vite si North Karen était encore dans ce teamfight ça aurait été encore à l'avantage des Millenium encore plus fort qu'à dire qu'il s'est un peu donné finalement une fois que North Karen est tombé il s'est dit je vais directement aller chercher Pinoy il a essayé on va sûrement revoir ce teamfight il y en a qui ont essayé effectivement le Red Buff laissé à Pinoy est-ce qu'on va pouvoir revoir ce teamfight oui on le revoit avec North Karen qui va être le premier à tomber de ce teamfight en fait on va lancer les hostilités sur un Nashor qui n'est pas vu puisque cette ward est désactivée du côté des Misfits Academy là on va enchaîner Longage avec Koskyu c'est assez compliqué parce que là finalement on va sur North Karen et Pinoy qui est tellement bien placé pour son vieux jeu c'est le gros souci c'est que tu ne peux pas te permettre de laisser Pinoy se placer c'est lui qui doit être le main focus de la team Misfits dès que tu blesses son DPS il te ruine les trois quarts du teamfight à lui seul au début et Mimic il va s'occuper des deux carries et un doublé un gros doublé de Pinoy qui lui permet d'aller chercher Yuki et Mimic c'est vrai qu'il carry tellement ce fight il n'y a plus que des dégâts physiques en majorité donc du coup il ne craint rien et regarde les 300 HP dont il régène sur ce teamfight Mimic a été le meilleur d'ailleurs j'aurais bien aimé voir les nombres de dégâts qu'a posé Smoke dans le teamfight je suis juste avec la Sunfire déjà 2000 et quelques easy mais c'est compliqué alors attention maintenant Dreams qui se fait une catch une fois encore il y a quelques minutes il avait été catch à son rôle aussi il prend beaucoup de dégâts Pinoy une fois encore sur un déluge de plomb qui viendra à la poupe des adversaires exactement et Pinoy Préti Mimic qui vont aller chercher ce Baron Nashor qu'à dire pour un style de génie il a la ward il a l'information Koscu qui rentre en plein dans la meilleure mais il va être contrôlé et c'est un kill supplémentaire avec ce Nashor à la clé Kadir qui va le tenter mais Koscu qui va le récupérer Préti qui va se goer attention Kuspel Préti qui va se donner peut-être non grâce à un hook super bien senti de la part de North Karen on lâche le Nashor tout de même et du côté des Millennium est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ce dragon instantanément ? à mon avis ils pourraient faire le test ce serait pas mal pour eux le seul problème c'est que les Millennium qui ont tenté ce Baron ça a été volé par Kadir qui en plus prend le kill sur style et du coup on se retrouve avec trois personnes côté Misfits qui ont le Baron c'est très très bon ça leur permet de temporiser énormément la game là où finalement les Millennium avaient commencé à reprendre l'ascendant grâce à très bons ultis de Pinoy heureusement que Koscu d'ailleurs a réussi à tuer ce dernier bien avant le fight Préti pour aller récupérer le Red Buff et on se dirige vers ce Dragon il est entamé par cette équipe Millennium et pour l'instant on va le laisser c'est juste les dégâts de Mimic sur sa cap solaire qui l'entame ce Dragon Ancestral il faut récupérer un Blue Buff voilà on va rien laisser aux adversaires la politique de la Terre brûlée Pinoy qui check les Bosh bien évidemment toujours avec le petit E de l'AMF très intéressant on a quoi comme stuff du côté de Yuki on part sur un petit peu de RM maintenant alors qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va partir sur une Malmortus qui apporterait du coup bien évidemment de la résistance magique mais aussi de la CDR ce qui est pas mal du tout sur un Varus effectivement ou alors est-ce qu'il partirait plutôt sur une espèce de Banshee quelque chose d'un peu plus solide on va dire du coup du côté Millennium on hésite Préti avec un gros paquet c'est un match très engagé entre ces deux équipes il y a des capacités à finir la partie je pense pour les deux il n'y a pas forcément une des équipes capable d'aller faire la différence et là Dreams qui se fait attraper une fois encore malheureusement Dreams il doit aller prendre la vision ici mais il ne peut pas aller prendre la vision seul sachant qu'il a en plus des Q-spell pour check les Bosh des choses comme ça il faut absolument que ses alliés l'accompagnent la Koscue qui va faire un bon taf qui permet de tuer Pinoy et en tuant Pinoy il réduit énormément le potentiel de fight des Millennium exactement et en fait là on n'a qu'à dire super pro Lissine qui va aller récupérer dans Smite le baron Préti qui se fait peur là-dessus mais grâce North Cameron qui fait un gros gros taf avec sa peine capitale ça sauve un petit peu les miches ici de Préti pro Koscue qui avance sur Préti Préti qui est obligé de se repositionner heureusement on a cette lanterne qui lui permet de se repositionner on va enlever la vision du côté du dragon ancestral un dragon ancestral qui serait plus profitable au Millennium qu'au Miscite Academy bien évidemment on a vu le nombre de stacks un bon hook sur Kadir on va mettre juste un slow Steel qui se fait hook attention mais on a plus de vision dessus ça a l'air d'être un carnage ça se retourne du côté des Miss Fiat Academy on va essayer d'aller chercher un kill non c'est North Cameron qui tombe le premier Steel qui va aller récupérer le kill sur Koscue et là on enchaîne le jump jump around Yuki qui va tomber vas-y petit bonhomme Mimik qui entre trois joueurs des Miss Fiat Academy très compliqué Steel qui ne peut plus y retourner il a l'air de tanker énormément Mimikom surtout qu'il y a beaucoup de dégâts on a Chain on a Lissine on a Brom ce sont les mastodontes de la team Misfits ou pas du tout bien évidemment et on est obligé d'abandonner ce Maokai finalement dès que les deux carry tombent il n'y a plus de dégâts Maokai c'est bien trop tanker à ce moment-là de la partie c'est très compliqué c'est un fight qui est à la base à l'avantage des Misfits qui récupère trois kills par rapport à deux ça aussi c'est que du côté des Millennium on a tué les deux carry et du coup Misfits ne peut plus rien faire après exactement et du coup ça s'annihile finalement on arrive vers un late game avec deux équipes qui vont être cool stuff on voit la QSS qui approc comme dernier item pour Yuki et on revoit ce teamfight qu'on n'a pas pu analyser dans son entièreté Pinoy pas si bien positionné qui rate complètement son ultimate et qui révèle sa position et puis Dream une nouvelle fois la fissure glaciale qui aurait pu toucher une personne qui n'en touche aucune Dream sur ses ultimates n'a pas encore été extrêmement performant malheureusement pour moi le top player d'ailleurs ça reste North Keren qui flash pour aller chercher un hook sur ce cost Q c'est le problème c'est que North Keren ici fait un gros taf et les Trèches qu'on a vu récemment à haut niveau LCS même maintenant généralement portent pas mal leur team puisque Trèche c'est un perso qui a beaucoup de possibilités pour qu'il soit bien joué et ce dernier lui montre un Trèche d'un sacré niveau je trouve tant en termes d'engage qu'en termes de cover de ses mates et puis il arrive à chercher les bons hooks sur les bonnes personnes les carries de cette équipe Misfits on sera bientôt full stuff Koskyu a commencé à réaliser l'Ange Gardien puis Noé qui va prendre quelques dégâts attention il faut reculer est-ce qu'on va le finir ? On est à 5000 HP autour de ce Dragon Ancestral Stil qui voudrait le terminer on a eu l'information sur Kadir qui fait tout le tour on va le prendre Kadir Kadir peut-être Kadir très bel ultimate de la part de Pinoy Pinoy qui se repositionne et pour l'instant le teamfight du côté Misfits est meilleur on va du coup tenir bon grâce aux dégâts supplémentaires que peut apporter le Dragon Ancestral Pretty Kipok Kipok un maximum le Cuspel qui ne va pas passer du côté de Kadir et on recule c'est du 1 pour 1 pour l'instant Stil et Koskyu sont tombés de part et d'autre Sachant que Kadir a encore fait un bon taf tout à l'heure il vole un Baron cette fois-ci il vole un Drake Kadir actuellement qui permet aux Misfits de tenir cette game mais à un niveau incroyable sachant que les Misfits s'ils avaient perdu le Baron tout à l'heure et là le Drake la game était peut-être déjà terminée ça fait un bon backup Jizou qui va tanker cette tour le temps que l'équipe arrive bien évidemment on va pouvoir prendre un objectif peut-être on est obligé de reculer ici ça ne suffit pas malheureusement mais Kadir quel monstre 100% de steal rate du côté du joueur néerlandais de cette équipe Misfits Koskyu qui rentre dans la ménée une nouvelle fois le contrôle en deux temps va se faire dans cette game on va essayer d'aller finir ce Dragon Ancestral mais Kadir n'avait pas entendu ça de cette oreille le smite récupéré du coup ça rajoute quand même beaucoup de dégâts dans le teamfight c'est intéressant c'est Koskyu qui va essayer d'aller mettre la pression à Preti et à Pinoy mais ces deux derniers font bien trop de dégâts pour lui malheureusement ils ne peuvent pas tout simplement il y a trop de dégâts pour lui seul au prochain fight Koskyu avec son ange gardien sera beaucoup mieux finalement c'est Steel qui s'est vu un peu trop beau avec son Kha'Zix qui rentre dans la mêlée alors que ce n'était pas obligatoire Yuki qui ne sait pas forcément comment se repositionner il va avoir une nouvelle flèche qu'il ne va pas arriver à finir le kill sur Preti pourtant c'était pas loin mais c'est l'académie qui tempo une fois encore grâce à un objectif Steel très très bon l'ange gardien qui est up du côté de Koskyu les bottes de Mercure aussi on a de quoi survivre pour Koskyu c'est-à-dire qu'il sait que les fights il ne va pas forcément réussir à tuer quelqu'un en deux petites secondes et du coup il a de quoi y survivre un certain temps pour avoir ses reset au bout d'un moment on a un ange gardien plus Zonia un deuxième Zonia c'est pour l'ami Shain et on va essayer de tourner une nouvelle fois autour de ce baron Nashor mais pour ça on veut mettre la pression là il faut l'entamer du côté Millenium parce qu'il y a ce Shain qui split push c'est assez bizarre d'ailleurs de ne pas tenter d'aller récupérer ce Nashor très vite au moins pour faire proc la TP le Stand United et du coup on va pouvoir mettre la pression sur pas mal de tours ici pour l'hémispeats Academy bien évidemment toujours un C5K gold d'avance et là finalement les dragons des Millenium ne leur apportent pas grand chose à ce moment-là de la partie étant donné qu'ils n'ont pas réussi à avoir l'infernal Jizou qui ignore complètement la tour une tour le tape quoi ? ou ça ? ouais mais par contre il va être obligé de reculer Mimic qui lui met la pression le Dreams qui ne va pas réussir à toucher sur son Cuspel et l'hémispeat Academy cette fois qui ont repris toute la vision Fréti qui a pris quelques dégâts à l'eau qu'une nouvelle fois sur Dreams Mimic arrive de l'autre côté pour aller chercher un Kari on se repositionne Norskerin qui pourrait être le premier à tomber voilà 2 kills récupérés pour les Mi-Suite Académie très très tôt dans ce teamfight Mimic n'a pas pu faire suffisamment le taff Pinoy qui sera contrôlé également les Mi-Suite Académie qui réalisent la meilleure performance là 3 kills 2 récupérés on peut aller chercher un H-Or et avancer sur les tourelles extérieures des Millenium Jizou et Kadir qui ont garré ce fight comme pas permis il y a eu l'ultimate de Jizou sur Kadir qui arrive par derrière qui fait un kick et juste après on a le taunt de Jizou qui touche 2 personnes et à partir de là le fight est complètement gagné Pinoy qui met un bon ultimate malheureusement avec son placement il se fait détruire juste après et là les Mi-Suite on récupère une tour on récupère un baron et du coup on récupère la pression dans la game et c'est parti Nashor entamé il ne reste que Preti et Mimic est-ce qu'on peut retourner ce genre de situation d'une grosse bertha pour Preti Kadir a l'air d'avoir un smite assez fort mais Kadir n'est pas présent dans ce teamfight ça se joue donc sans smite c'est un petit peu dangereux ici pour les Misfits on ne va pas aller jusqu'au bout Mimic qui est pris à partie mais il n'y a pas assez de dégâts malheureusement pour tomber oh là attention on a flashing pour aller sur Preti si Preti qui prend beaucoup de dégâts Preti qui devrait tomber sous les coups de Yuki il y a eu un reset pour Kosku est-ce qu'on va pouvoir enchaîner l'ange gardien de la part de Mimic qui va enfin tomber Kosku qui a réussi à survivre attention plus d'ange gardien pour cette Katarina ouais Steel qui veut y aller avec un jump on va aller chercher ce Shen qui a également son ange gardien attention à ne pas trop mettre sur ces joueurs Kadir qui revient full live pour aider ses coéquipiers il a en plus un voile un manteau de la nuit il me semble ah non c'est un voile de la Banshee je crois c'est un voile de la Banshee effectivement un item dont on disait disparu et bien le voilà il est back le flash de Norskaren malheureusement ça touche Dream cette fois-ci et là on va le voir Mimic un peu en retard et Pinoy qui ne peut pas DPS et ça c'est tellement dommage ici Jizou qui fait un fight monstre avec ce tonte là Pinoy Pinoy full DPS ok mais le problème c'est qu'avec son placement il se fait rush forcément même s'il prend un kill sur Kadir les dégâts de cette MF sont énormes mais voilà ça permet au Misfits ici de prendre 2 kills 3 kills 2 ou 3 kills je ne sais 3 kills c'est ça soit fight plus une tour et une mille on continue à snowball un petit peu les gold attention ce qu'on va arriver au moment où tout le monde va être full stuff et à partir de là ça va jouer uniquement sur la macro game et la gestion des teams va avoir un reset Steel qui va l'utiliser sur Koscue attention Steel qui pourrait y tomber et là c'est un jungler en moins un jungler en moins qui permet peut-être d'aller chercher un objectif de type Nashor une nouvelle fois Steel trop impétueux qui réagit trop à l'instinct on l'a vu il prend un bon kill mais derrière il continue alors qu'il n'était pas obligé il n'était pas obligé et puis malheureusement son instinct n'a pas l'air de fonctionner pour les smites du coup ça n'est pas énormément dans cette game mais bon pour l'instant Misfits c'est toujours du 1 pour 1 il n'y a pas réellement de team qui prend l'ascendant qui va récupérer des inhibiteurs les inhibiteurs sont encore extrêmement loin je trouve c'est deux teams on est à 46 minutes de jeu pas vraiment de team qui prend l'ascendant sur l'autre à chaque fois il y a une team qui fait un bon move c'est directement contesté par la team adverse qui va elle aussi récupérer un petit ascendant malheureusement les Misfits ont peut-être un petit avantage je trouve c'est d'avoir cette Katarina et ce Varus mais en face Pinoy tant qu'il arrivera à se placer correctement il va carrer les team fight des Millennium non-stop effectivement après il a un stuff qui est un petit peu moins late je dirais qui pourrait l'être mais Pinoy doit faire beaucoup 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 de dégâts c'est pour ça que les Anges Gardiens ont proc parce qu'on sait qu'il va falloir jouer le truc en deux temps c'est que les grab tant qu'ils ne sont pas vraiment sur les bonnes personnes c'est compliqué c'est que c'est un CC qui a quand même un CD assez réduit quand tu le touches mais malheureusement ça laisse l'opportunité aux Misfits de se placer correctement et le problème des Misfits c'est de ne pas réussir à Focus Pinoy assez rapidement pour l'instant ouais et les Millennium qui continuent là cette fois qui applique un 3-1 intéressant en profitant du gros paquet de Preti pour moi il faut le pousser à son paroxysme ce type de composition surtout qu'on ne peut pas très bien réagir du côté Misfits Academy parce qu'on ne peut plus vraiment envoyer Koscio en 1v1 surtout avec ce double item défensif cette Malmortus également difficile à gérer on a 3 anges gardiens du côté des Misfits Academy 1 anges gardiens pour le moment du côté des Millennium sachant que l'ange gardien Millennium n'est pas up du coup là le fight serait clairement l'avantage des Misfits s'il faut profiter de cet avantage d'item il faudrait le faire dès maintenant attention dans Skiren qui va se faire prendre dans la mêlée s'il est tanky il va pouvoir flash out là on a utilisé beaucoup pour Langage il n'y a plus grand chose pour Langage il faut y aller du côté Millennium trouver une réaction Mimic qui y va à fond malheureusement Jizou attend patiemment à la base pour pouvoir mettre un ultimate sur la personne qui sera lock il faut avancer du côté Millennium on a perdu la TP Advantage puisque Jizou a le State United avancé du côté Millennium ça y est ils vont commencer le baron et Millennium ils n'y perdent pas une seule seconde justement 12 000 HP encore sur ce Nashor une nuit de 30 avant le Dragon Ancestral ce qui fait qu'il peut y avoir le bof Nashor attention Koscue pas mal dégâts quand même Lozonia qui tempo énormément en style qui est décédé sous les coups de Yuki le barrage de Plum qui ne suffira pas malheureusement grâce au bouquet de Dreams on va essayer d'enchaîner sur Pretty Double Kill pour Yuki Triple Kill pour Yuki Quadra Kill pour Yuki le Penta le Penta le Penta non pas Penta pas Penta pas Penta pas Penta puisque Koscue est allé récupérer le dernier kill et là les Misfits non ils ne vont pas se ruer sur un Nashor qui serait inutile puisque l'objectif est simple finir la partie en pochant sur cette mid lane 5 kills à 0 pour quelle raison parce que ces Misfits n'ont pas réussi enfin ces Millenium n'ont pas réussi à tenir leur carry en vie en fait et c'est là qu'on voit que la composition très late d'un Shane et de Koscue avec toute cette éthémisation défensive permet de bait les adversaires et les reports qui pop forcément pour Koscue qui ne donne pas le Penta qu'il à Yuki le français en tout cas ces Misfits Académie vont prendre la première game et permettre à la line-up sœur des Misfits de prendre un premier point les line-up sœurs sont justement à l'honneur avec les Fnatic Académie qui ont scoré deux kills face au Paris Saint-Germain et bien là les Misfits Académie prennent une première victoire face à leurs adversaires du soir les Millenium game extrêmement serré tout de même avec à chaque fois notamment Pinoy que je trouvais super performant qui arrive à se passer correctement pour mettre des dégâts énormes vraiment style qui s'est fait voler tous les objectifs c'est terrible en tant que jungler comme ça tu perds un baron tu perds un dragon ancestral là où ta team aurait pu prendre un gros avantage tu l'offres aux adversaires exactement et donc les adekaris ne sont pas morts Nantienne Grieger Asven qui disait que cette saison 7 serait une saison sans carry AD et là on voit Yuki qui score un quadra kill bon après forcément quand t'es pas trop focus et que tu peux te permettre d'aller mettre des petites fléchettes c'est peut-être un peu plus simple on verra ce que ça donnera dans cette deuxième game en tout cas 1-0 en faveur de cette équipe Missit Academy qui déjoue les pronostics qui pouvaient être mis en place par certains on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine game la dernière de ces Challenger Series à tout de suite un Ezreal en LCS qui avait fait directement Dractar enfin pas directement il avait d'abord fait une arme de l'ADS mode burst vraiment un petit peu plus Dractar c'est le souci en fait c'est que d'un côté avec S t'as envie d'avoir l'arme de l'ADS pour poke énormément l'autre souci c'est que si tu fais un petit peu trop de létalité t'as pas énormément non plus de CDR et du coup tu profites moins de cette arme de l'ADS et du poke constant que t'as c'est un petit peu compliqué à mettre en place et je sais pas exactement si un Ez full létalité pourrait se faire au même titre parce que globalement t'as la YUMU qui a de la CDR et le reste tu te retrouves avec un Ez où t'auras typiquement Lucidi Boots YUMU ok t'as 20% peut-être 10 en plus avec tes runes mais il te manque encore 10% exact le choix peut être compliqué c'est le choix qui avait été fait par un Ezreal en LCS Yuki et Dreams qui du coup vont essayer de prendre l'assaut de cette mid lane mais il n'y a plus de T1 de toute façon il n'y a plus de T1 pour personne donc là l'objectif c'est plutôt de catch à mon avis d'Agardum il faut aller chercher Hulk Hogan catch pardon il faut aller chercher un trap un catch sur un des joueurs pour pouvoir développer la partie peut-être aller chercher un achor ou un prochain dragon dragon qui arrive dans 30 secondes on a pas l'information d'ailleurs sur le dragon qui sera présent ici on est à 25 000 de jeu à peine 4 kills et on se retrouve finalement avec des games il y a des games aussi très haut niveau comme ça high LCS où les gens font très peu de kills est-ce que ça voudrait dire que William Misfits c'est haut niveau ? sans doute bien évidemment ou au moins c'est d'un niveau assez similaire pour que les teams ne commettent pas assez d'erreurs pour donner un avantage à leur adversaire attention Kadir qui va récupérer donc ce petit carapateur avant l'arrivée d'un dragon infernal le voilà ce dragon attendu par les deux équipes est-ce qu'on va s'y positionner ? pour l'instant le Rumble prend la voix du haut ce Préti n'a pas a priori de gros paquets à se mettre sous la dent et du coup les Millennium qui essaient de prendre la position Kadir lui a récupéré la vision on va essayer justement de se mettre en place autour de Drake les trappes de Pinoy qui ont été positionnées c'est un dragon infernal c'est un dragon infernal les Millennium qui cette fois-ci ne vont pas le laisser passer comme ça attention Koscue qui est en place même le poison débilitant mis devant ses adversaires est-ce qu'on va le commencer ? on a pris la vision sachant que les Bosh de Ivern de Steel donnent la vision directement c'est commencé par Kadir et par Koscue effectivement on empêche de passer cette équipe Millennium pendant que Jitsu lui est bien sous le contrefiche de savoir ce qui peut se passer sur cette botlane on va mettre ce dragon dans le Bosh mais c'est récupéré une nouvelle fois par Kadir parce que Kadir c'est le maître du smite on ne peut pas lui laisser un buff s'il est vivant tu t'appelles Steel et tu te fais voler de quoi tu sais de quoi tu parles exactement tu n'es pas le voleur tu es le volé et effectivement c'est une situation difficile pour Millennium qui n'arrive pas à prendre des buffs c'est impossible pour eux là je pense que les mi-suit peuvent même lancer un call d'achat de toute façon ils récupéreront cet objectif c'est-à-dire que tu ne peux pas faire confiance à ton jungler sur aucun objectif et effectivement ce n'est pas facile de gérer le 50-50 au niveau des smites mais là c'est 100% du côté de Kadir effectivement Missfit qui avance du coup sur la partie et qui peut effectivement se positionner sur son achat on n'en rigole qu'à moitié puisqu'au final les Millennium eux ont perdu ce stack de Dragon Infernal un Dragon Infernal qui va leur permettre d'avoir des bons dégâts Koskyou va bien en profiter Yuki également Yuki qui était sur une belle lancée 2-0 déjà pour lui d'ailleurs ils se sentirent plutôt bien Yuki 1-2-0 on se rappelle du quadra qu'il a fait à la fin de la game précédente le manteau de la nuit qui peut être assez sympa notamment pour éviter un Q-spell de la part de Steel justement qui permettrait cet engage sur le Varus sachant qu'il est censé rester à grande distance via son Q-spell mettre beaucoup beaucoup de poke on va voir un peu ce que ça va donner on essaye de prendre la vision maintenant au niveau du Baron sachant que les trappes tout à l'heure de la part des Millennium ont été placées autour du Drake maintenant on place les trappes autour du Baron Kadir à toi de jouer effectivement un level de plus pour Kadir niveau 13 ça peut expliquer le style peut-être en tout cas il est toujours très fort Yididou qui commence à prendre l'ascendant forcément face à Mimic Mimic il devrait même faire attention il va devoir utiliser son ultimate Yidou qui de toute façon n'en a que faire il va taunt il va forcément obliger un flash de Mimic et là c'est le matchup qui s'inverse il l'a subi subi pendant les premières minutes de jeu mais voilà maintenant on fait la différence avec ce pick chain il a plus d'items tank du coup il fait plus de dégâts bien sûr c'est un ninja tank les ninja tank de toute façon dans tous les jeux c'est trop fort tu imagines un panzer avec un bandeau devant les yeux voilà c'est ça super exceptionnel et du coup Koskiew ici en train de déward sur sa lane alors Koskiew qui est parti sur un déguisement hanté c'est assez amusant parce que c'est pas un item qu'on va régulièrement sur Casio du fait que généralement cet item va de pair avec des bottes de sorciers pour avoir un bonus de péné magique assez intéressant là forcément Cassiopeia rampant sur le sol n'a pas de bottes et du coup on bénéficie pas non plus alors certes ça ouvre un item supplémentaire en termes de full DPS Rabadon etc mais du coup on enlève ce côté péné magique potentiel Koskiew face à Preti mais Preti se fait complètement arrêter par Koskiew Koskiew lui a mis un stop de l'enfer et ce Shen qui continue à jouer le 1v1 face à Mimic Mimic qui va tomber sous sa tourelle on essaye de juke mais ce ne sera pas suffisant c'est un kill récupéré en crossmap du côté des Missuit Académie on va continuer sur Steel Steel qui ne peut que se shield maintenant pendant qu'on avance avec Jitsu qui va faire la différence partout sur la map parfait les Missuit Académie qui viennent de réaliser 4 kills c'est un achat gratuit qui s'annonce et là c'est terrible pour les Millennium malheureusement qui viennent de prendre l'eau tout simplement ils vont devoir écoper tant bien que mal 2 cagoles de retard pour le moment sachant que les Missuit vont en plus récupérer ce baron qui vont récupérer le dragon infernal et que Pinoy à lui seul ne pourra pas défendre là on peut aller directement au niveau de la top lane du côté des Missuit s'ils veulent vraiment pousser dès maintenant ce baron ou alors ils font le back et ils peuvent aller après sur la mid lane avec les cris pour essayer d'aller mettre l'accent sur ses tours et Koskiew qui va flash pour aller chercher Steel très beau move de la part du joueur néerlandais qui est obligé de se faire stop par Norskeren le problème c'est que c'est un ulti sur une personne sur les ronces Dream qui va flash pour être obligatoirement lock Steel il met une exo sur Norskeren et derrière ça déroule du côté des Missuit Académie on le voit il y a Pinoy en désespoir de cause qui n'a pas mis une auto-attaque sur ce teamfight pourquoi ? parce qu'il n'est pas bien positionné et surtout que les Missuit prennent le meilleur sur les Millenium et on pourrait avoir une nouvelle fois une académie qui prend les games à l'autre équipe comme quoi les structures avec des académies tournent bien mais le fait de pouvoir traîner je pense avec leur line-up sur les teams LCS fait beaucoup de bien en termes de niveau de jeu vraiment effectivement et comme le disent certains et oui Webedia première semaine difficile pour eux c'est vrai si les Missuit s'imposent ici et des équipes hébergées Mimic va être pris à partie Jizou une fois encore présent avec sa team on place le taunt un nouveau kill on a le baron et du coup on n'a pas d'équalizer pour des poches ici du côté des Millenium terminé pour Mimic on retourne à la base et Kadir qui va aller chercher du stuff non qui va aller chercher le farm pour pouvoir pressure cette lane et on va utiliser tout de suite le buff on fait une ligne de défense avec les des buissons est-ce que ce sera suffisant cette ligne de défense Gardoum c'est la ligne Maginot oui une ligne Maginot qui est faite de buissons c'est moins efficace on fait avec les moyens du bord surtout qu'à priori l'ennemi va contourner à un moment donné si on reconnait un petit peu cette histoire réviser les cours d'histoire avec Roque et Gardoum et oui cette ligne Maginot qui devrait brûler rapidement sous les coups de Yuki là c'est compliqué le problème c'est qu'il y a un gros des push mais Koskiew pendant cela sur une lane qui fait le taf il y a Priti qui arrive mais on a vu que le 1v1 tout à l'heure pour Priti était compliqué si ce dernier malheureusement se prend le regard de la méduse on va pouvoir prendre sans soucis cette tour de la part de Koskiew bot lane la pression va être aussi énorme et là Koskiew qui a l'air de décaler pour aller prendre le blue buff adverse tout simplement oui il pourrait se permettre il pourrait aussi jouer le split mais ce serait à Jizou d'y aller Jizou qui a le stun United qui est revenu c'est à lui il faut l'encourager à aller sur cette top lane pour pouvoir aller gratter la T2 là l'objectif avec ce Baron Nashor bien évidemment c'est d'aller chercher toutes les tourelles extérieures qui possèdent cette équipe Millenium on a 5 Cagols d'avance et un dragon qui arrive dans 8 secondes on peut aussi se permettre d'aller le récupérer sans problème pour les Misfits c'est un deuxième dragon infernal on passe à 16% d'AD et d'AP supplémentaire après avoir récupéré un Baron je pense que les Misfits là se mettent plutôt bien du coup de 5 Cagols d'avance indirectement on va être plutôt proche des 10K maintenant qu'on est à 33 minutes de jeu ouais et là c'est un dragon de récupérer et on va back sur cette action pour se concentrer sur la top lane normalement il faut jouer le split là avec Jizou le split touche sachant qu'en plus Jizou on l'a vu prenait le 1v1 face à Mimic sans aucun problème et que ce dernier il avait du mal à trouver sa place dans sa team pas de gros team fight avec des equalizers qui retournent le fight pas de 1v1 prenable avec Jizou et du coup à quoi sert-il bah pas grand chose pour le moment ouais Pinoy qui continue à farmer je le rappelle leur telle de compléter la QSS on va finir le dernier item disponible enfin quoi que on peut finir d'abord l'item amélioré de la QSS et de ce sceptre vampirique on a fait pop Barguerite ouais reste indéfiniment quasiment du coup comme ça tu as refait pop après des camers Barguerite de toute façon c'est ton compagnon t'en as besoin dans la jungle tu te balades jamais seul dans la jungle c'est dangereux exactement et là il va mettre des dégâts me fond on peut essayer d'aller chercher le shield on pouvait le smite du côté de Kadir mais on va le garder ce smite pour le moment et Shen qui commence à jouer le split on n'a plus de Baron Nashor et c'est là qu'il faut pouvoir appuyer entre top lane et bot lane on a vu un Mimik qui ne peut plus prendre les duels face à Jizou c'est un peu compliqué la prom Mimik il faut vraiment que sa team arrive à trouver un gros team fight le problème c'est que si elle trouve un gros team fight il y a une front lane tellement énorme en face que le fight va se tourner avantage d'émissives de sa academy en plus de ça il y a les dégâts requis via bien évidemment Cassiopea Varus mais aussi ce double dragon infernal et du coup là Mimik la seule chose à laquelle il va servir c'est mettre des dégâts en fight mais le problème c'est de réussir à trouver un fight assez avantageux pour lui plus le temps avance plus Jizou prend le meilleur trade et surtout plus cette Cassio ce stuff Cassio qui a quand même cette capacité à avoir 6 slots complets dans son escarcelle puisque pas de bot certains pourront la report d'ailleurs pour ça évidemment et Koskyou qui profite de ces 6 slots à plein régime il lui reste 2 items à compléter avec cette baguette trop grosse de disponible Yuki qui a pris quand même pas mal de dégâts il faut faire attention on n'a pas en plus de dragons des océans pour la régène on n'a pas de red buff pour le moment même si un red buff ne devrait pas tarder ça devrait arriver très bientôt au niveau de la top lane le push toujours mis en place de la part de Jizou ici on essaie toujours de contester avec Mimik mais comme on a vu des cas c'est pas difficile non on va pas y aller est-ce qu'on prend un des traps pour pouvoir libérer la pression voilà 2 traps qui sont pris par Kadi et Koskyou pas trop de dégâts grâce au shield on va essayer de sortir Marguerite voilà le smite sur Marguerite et le snipe de Marguerite par Yuki c'est dur c'est dur de passer avec Marguerite c'est dur de passer également avec le poc longue distance de Pinoy et de Preti Shen qui n'est pas non plus le meilleur split pusher de la terre dans le sens où il push abondamment mais il ne peut pas aller gratter la tourelle non plus on n'est pas sur un trundle c'est mais après là l'avantage alors le stay united qui ne peut pas être recanté par Mimik c'est à dire qu'à un moment ça va passer alors certes il va encaisser pas mal de dégâts mais ça permettra d'avoir le surnombre du côté des Misfits Academy sachant que la chaîne il va devoir back je pense bientôt pour son hydroditanesque et après il lui faudrait tout de même un petit ange gardien ça c'est intéressant Koscu qui vient apporter un semblant de dépèce supplémentaire alors il n'a pas de potion parce que la potion pourrait plus leur permettre d'aller gratter la tourelle plus rapidement mais c'est suffisant pour aller prendre l'avant dernière tourelle extérieure il ne reste que cette bot lane qui tient bon grâce à Pinoy Preti et North Karen mais toujours 6000 golds d'avance pour les Misfits Academy 6000 golds 2 dragons infernaux baron dans 30 secondes les Misfits Academy ont toutes les cartes en main pour remporter cette game et on retrouve du coup les joueurs autour de ce baron nashor difficile de le style à Kadir puisque pour l'instant il a fait un sans faute dès qu'un objectif ne lui était pas acquis il a réussi à le smite Koskyou qui a pris sa potion ça c'est important ça lui permet d'avoir du DPS supplémentaire un peu de CDR également supplémentaire et surtout d'aller taper les bâtiments et puis le prochain item ça va être un rabaddon pour Koskyou ça va être un monstre cette cassiopée c'est-à-dire que là on a quand même un poke conséquent via Yuki on a un DPS qui va être monstrueux via Koskyou et Shen et Rek'Sai qui ne sont pas en reste au niveau des dégâts actuellement dans la game via les stats en plus supplémentaires apportées par ce dragon c'est super compliqué à gérer pour les minions parce qu'en termes de front fight ils n'ont pas vraiment de quoi survivre normalement quand tu as un hivern tu aimes bien avoir d'autres shields à côté une Karma un Shen quelqu'un justement sur qui tu vas mettre ses shields pour tanker pendant longtemps là malheureusement sa team a des dégâts corrects mais pas incroyables et il n'y a personne pour se dire on tient longtemps ce fight et les missiles qui veulent du coup créer la diff peut-être récupérer ce nashor avant ce dragon un dragon ancestral qui fera son apparition d'ici une minute avant la 40ème et on se retrouve toujours avec l'opposition de style Shen contre Mimic à l'avantage maintenant de ce Shen Shen qui a fini son Tiamat qui a fait cette gîte de légion dont tu parlais il dit ce qui permet d'avoir un très gros shield maintenant avec ce changement sur le shield l'hydrotitanesque c'est terminé il part sur un rendu dans le nouvel item cette fois-ci pour gérer la caitline un petit peu mieux pas d'ange gardien donc il faut faire attention tout de même à sa survie alors on rappelle que l'Iron Solari en late game ça peut protéger au total entre 3500 HP je crois sur toute la team c'est extrêmement intéressant comme item et sachant que si on en a deux le deuxième fait la moitié de l'effet du premier l'ignobster des Misfits Academy pour l'instant qui ravit les compagnons j'imagine de Alphari Ansama et Consor puisqu'ils doivent voir d'un bel oeil le fait que leurs frangins leurs partners de Misfits leurs sparring partners exactement réussissent pour l'instant à créer l'exploit face à Millenium comme quoi ça marche bien les académiens les grosses structures ont l'expérience et les ressources nécessaires pour savoir comment former de bons joueurs et ça a l'air d'être une espèce de recette qui prend bien effectivement et ces équipes qui si elles passent le barrage du Promotion Tournament avanceraient les joueurs pourraient avancer en LCS mais par contre les structures devraient vendre le slot attention l'ATP peut-être pour le dernier move avec Mimic qui fait son arrivée on va essayer d'aller prendre le dragon oui c'est le nageur c'est récupéré par Kosky on met un super regard de la méduse qui sort un joueur Pinoy qui sera le second à tomber le troisième même avec Steel qui faisait son apparition dans les parages et Mimic qui va flash out pour gagner du temps mais c'est trop tard les Misfits viennent de creuser l'écart sur cette action on va laisser le Kedayuki il en voulait un troisième le voici les Misfits est-ce qu'ils ne vont pas terminer la partie sur cette action ? ils peuvent finir la game pour citer un très grand caster de la scène française c'est fini c'est pété c'est fini c'est pété exactement j'espère qu'on peut retrouver de temps en temps sur la chaîne de Gaming TV Koskyo qui utilise son étreinte du Seraphine on ne me dit pas c'est juste un shield qui lui a apporté par cette Karma de quoi prendre la tourelle et on avance un inhibiteur qui ne frappe pas c'est terminé on a les creeps en plus du coup il n'y aura pas le buff anti-backdoor c'est-à-dire que dans ces conditions-là tu peux laisser chaîne ou n'importe qui tanker les tours afin que les creeps ne meurent pas pour empêcher que ce buff anti-backdoor arrive et du coup tu termines la game 12-1 pour les Misfits game en 40 minutes tout de même on rappelle que la première ça s'est fait en 45 minutes à peu près des games très longues très serrées mais toujours dominées par les Misfits et Pinoy qui finit son stuff avec full larmes de la déesse bien sûr les pleurs les larmes mais peut-être quelques embrouilles dans cette équipe puisqu'on n'a pas réussi à débloquer le compteur de victoire ce sera donc 3 points récupérés pour Misfits qui rejoignent Schalke et Fnatic Academy en tête du classement 3 équipes qui prennent donc 3 points 3 équipes qui chutent et qui restent à 0 points Millennium PSG et Team Kinguin on verra dès la deuxième semaine quelles sont les nouvelles oppositions et comment se passeront les différents matchs pour ces équipes il y avait fort à faire quand même pour les entrants clairement et je suis en train de me dire si des gens veulent prendre des paris sur les équipes il faut juste faire l'inverse de ce que je dis vous avez moins de gagner de l'argent je pense voilà il faut noter la victoire de Millennium c'est pas le cas mais on espère que des pronostics pourront aider les viewers à faire l'inverse et on le retrouvera bien sûr pour l'Amérique du Nord puisque ce sera juste après une page de publicité merci de nous suivre sur les Challengers Series vous avez été très nombreux le public français répond présent sur les différentes chaînes qui proposent ce contenu merci à tous on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la suite de la compétition et dès ce soir pour un pré-show qui récapitule ce qui s'est passé sur le continent nord-américain c'est juste après une page de publicité merci et bonne soirée pour un pré-show de la compétition pour un pré-show pour un pré-show de la compétition pour un pré-show un pré-show de la compétition pour un pré-show Sous-titrage ST' 501